Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal du Bas-de-Calais. Voici les titres de l'actualité. Tout d'abord, mercredi soir, c'était le temps de la retraite au flambeau. De nombreuses personnes se sont réunies dans différentes communes du département. Reportage dans un instant. Le milieu de semaine a été marqué par les festivités et l'occasion de la fête nationale. Comme le veut la tradition, feu d'artifice et repas étaient au programme. Dans ce journal, on parlera également de la fête foraine qui a eu lieu ce week-end à Beaubarouavant. Je vous emmènerai aussi à la fin de cette vidéo dans une brocante qui était organisée à Lisbourg et à la guinguette de Caterinette. Pour commencer, mercredi soir, différentes retraites au flambeau ont eu lieu dans le département du Bas-de-Calais. Il y en a eu à Marquise, à Édin ou encore à Bapomme. A Le Quenouin-Artois, près des Nains, c'est l'association Recreado qui était à l'origine du projet. Tous les jeunes du village y étaient conviés. Je vous propose de regarder quelques images. L'association Recreado qui gère les centres de loisirs de Le Quenouin, Chérienne et de Vacuriette organisait cet événement pour la première fois. Les enfants du centre de loisirs et du village étaient invités à se rendre en compagnie de leurs parents à la place verte du hameau des Rambocours à partir de 21h15. Les membres de l'association distribuaient des lampions gratuitement. Au total, ce sont 75 lampions qui ont été allumés. Les participants ont ensuite marché jusqu'à la salle des fêtes du village dans laquelle une buvette était prévue. Comme tous les ans, cette période de l'année, il y a des feux d'artifice qui sont organisés. Il y en a eu un à Arras, à la place de la Scarpe, un au Chili d'Édin et aussi au Chili de Château. Je suis allé à celui de Marconne. Regardez. Le feu d'artifice de Marconne s'est déroulé mercredi dernier aux alentours de 23h15. Beaucoup de personnes se sont réunies pour s'émerveiller devant ce magnifique spectacle. Les participants en ont pris plein la vue. Et concernant le 14 juillet, étant donné que les restrictions sanitaires ne sont plus d'actualité, les événements ont repris dans les communes. Après deux ans d'absence, dans certaines villes et certains villages, des repas étaient organisés. Dans d'autres bourgs, il y avait des jeux. Et à Permont, il y avait les deux. Donc c'est là que j'ai passé ma journée. Regardez. Le comité des fêtes de Permont-Libessart avait invité les habitants de la commune à un repas sous chapiteau près de l'église et de la mairie. Plus d'une centaine de personnes ont répondu présents à cette fête. Au menu, les habitants ont dégusté du cochon grillé, des frites, du fromage ainsi qu'une part de tarte. Et à partir de 16h, les jeux ont débuté. De nombreux lots ont été gagnés. D'autres événements auront lieu cet été à Permont, comme la Ducasse ou encore Terre en Folie. Dans le reste de l'actualité, ce week-end s'est déroulé la fête foraine à Beauvoir-Ouavant, près d'Oxychateau. Le week-end festif a commencé par un super loto et a continué avec la Ducasse. Voici quelques images. Ce samedi, en fin d'après-midi, à 17h, la salle des fêtes de Beauvoir-Ouavant ouvrait ses portes pour son loto. Les jeux ont commencé vers 19h. Les joueurs pouvaient tenter de remporter un salon de jardin, un réfrigérateur, un lit ou encore une friteuse électrique. Au total, plus de 40 cadeaux étaient à gagner. Et aujourd'hui, dimanche 17 juillet, à partir de midi, la commune avait convié les habitants à la Ducasse. Au programme de la journée, restauration sur place, manège, pêche aux canards et tir à la carabine. Direction maintenant Lisbourg, où avait lieu aujourd'hui la brocante de la Lys. L'emplacement a été gratuit. D'autres animations étaient organisées dans le village. Le midi, les visiteurs ont pu déguster un apéritif suivi d'un repas. Et la journée s'est achevée par un spectacle. Partons maintenant à Finmichel-sur-Ternoise, où se déroulent chaque semaine les guinguettes à Catherineette. Depuis le 26 juin, toutes les semaines à 15h, l'établissement ouvre ses portes. Les personnes peuvent venir en famille ou entre amis. Des activités variées sont proposées. De la pétanque, des balades en calèche ou encore des jeux d'antan. Et les participants peuvent prendre leur goûter. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos et vos vidéos lorsque vous vous rendez dans un événement dans le Pas-de-Calais. Afin que je puisse les insérer dans le prochain journal. On se retrouve très vite. A bientôt les amis. Au revoir.